Une autre piste. Cette piste est assez ancienne. Le géant doit passer par ici régulièrement. C'est parti. Merci. 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 Merci, Toison Blanche. J'aurais fini par m'en sortir, mais tu m'as fait gagner un temps précieux. Je dois m'occuper de Lef. Ces salopes lui ont quasiment arraché les entrailles. Il ne reste plus que nous. Désolé, j'ai oublié de me présenter. Je suis Yalmar Hancrait. Merci de ton aide. Je te dois une fière chandelle. Gérald a deux rires. Gérald a deux rires. Comme dans la balade de la sorcière et du sorceleur. Tu es toujours en vie ? Il semblerait... Désolé. Mon père me racontait tes aventures quand j'étais enfant. Je pensais que ça datait. Tu comprends ? Enfin bref. Que fais-tu sur Undvik ? Est-il arrivé à ton équipage ? Tout a commencé par une fichue tempête. Puis ce sont les sirènes qui ont pris le relais. J'avais un corps pour les éloigner, mais une nuit, il a disparu. Dès le lendemain, le géant nous est tombé dessus. Il a tué la moitié de mes hommes, écrasé Harvid sur les rochers et enlevé Vigie. Avant l'attaque, nous n'étions plus que quatre. Mais tu sais ce qu'on dit. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Fallait bien donner de l'inspiration aux bardes. Vous avez rencontré plus de péril que de gloire ? Non, ce sont juste les dieux qui nous mettent à l'épreuve. Ils veulent voir de quelle trempe on est fait. C'est ton père qui m'envoie. Il a besoin de toi. Impossible. Je ne rentrerai pas avant d'avoir tué le géant. La situation a évolué. On va bientôt choisir un nouveau roi. Le destin de Skellige se joue sur Art Skellige en ce moment même. Non, c'est ici que se joue le destin de Skellige. Si j'accomplis ma quête, ce sera un signe des dieux. Les autres prétendants attendent à Kertrold. Dans ce cas, pas de temps à perdre. J'ai un géant à tuer. Tu m'accompagnes ? Tu vas combattre le géant que je t'aide ou non, je me trompe ? Non, c'est vrai. Mais je dois d'abord m'occuper de Lef, le mettre à l'abri du danger. Lef est mort. Quoi ? Non, il a juste perdu connaissance. Il a perdu beaucoup de sang. Il est mort, crois-moi. Il avait juré qu'il plongerait Salam dans le cœur du géant. Juré sur la tombe de ses ancêtres. Allons-y. Allons, on traîne pas ! Plus vite ! T'es le père et le fils. Tu vas voir. Ce fils de pute est un vrai monstre. Il paraît, oui. On le tient enfin. J'arrive pas à y croire. Pour l'instant, personne ne tient personne. J'arrive pas à y croire. Géralt, aide-moi à dégager le passage. On rejoindra la grotte du géant en passant par là. Il commence à faire froid. Ça ne doit plus être très loin. Prudence. Un pas de travers risquerait de le réveiller. Vite. Faites-moi sortir pendant qu'il dort. La clé est sûrement tout près d'ici. Attendez. On l'appelle Vigilefou, vous savez. C'est pas un hasard. Mieux vaut le laisser enfermer le temps qu'on s'occupe du géant. Quoi ? Tu te fous de moi, Annecrette ? Fais pas ça. Je croyais que c'était un homme à toi. Ouais. C'est pour ça que je sais de quoi il est capable. On devrait le libérer. Une lame de plus ne sera pas de trop pour éliminer le géant. Même si elle est maniée par un fou. Je t'ai entendu, Annecrette. Faites-moi sortir d'ici tout de suite. Attendez ici. Je vais chercher la clé. Non. N'accrochez pas. Il est pour moi. Non. Non. Ha ! Non. 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 Merci, mon frère. Je m'en souviendrai. Je suis quand ici. D'accord. Dès que je l'aurai tué. Sous-titrage ST' 501 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 Merci pour ton aide, Loublanc. Gérald, le pourfendeur de géants. Je veillerai à ce que les Scalds en fassent une chanson. Ça sonne mieux que le boucher de Blaviken. Je prends. Allez, foutons le camp d'ici. Allons-y. Tu vas rentrer sur Hartskelig ? Oui. Je suis le futur roi, après tout. J'ai tué un géant, libéré Undvik, et perdu tous mes âmes. Qui d'autre s'est déclaré prétendant ? Elle est partie pour Spikroog. Seule. Seule ? Elle a perdu la tête ou quoi ? Quelqu'un doit la retrouver pour mettre un terme à cette folie. Elle est déjà rentrée. Couronnée de succès, qui plus est. Elle a toujours eu l'esprit de compétition. Mais c'est toujours moi qui gagne. Bon, assez parlé. Au revoir, Gérald. Et merci pour ton aide. Au revoir, Yalmar. Comment vont les choses, Gérald ? Salut, Ancrate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, regardez. Vous voyez la tête du cheval sur cette pique ? C'est... C'est un eating. Une sorte de malédiction. J'ai déjà vu ça. Ils apportent le malheur, voire la mort. Oui. Et le nom gravé sur la hampe est celui de mon fils aîné, Thial. Il brûle de fièvre. Il s'affaiblit de jour en jour. Si on ne fait rien, il sera mort bientôt. J'ai essayé de lever la malédiction en vain. Je peux vous aider de deux manières. Je peux essayer de convaincre la personne qui a lancé la malédiction de la lever. Ou bien je peux retourner la malédiction contre elle en gravant son nom sur la hampe. Dans les deux cas, je dois savoir qui est responsable. Mais je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai jamais fait de tort à quiconque. Je vois. Il va falloir que j'enquête.